Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une carte avec cette matrice de déco, c'est un fond alphabet et il y a également avec cette matrice de fond alphabet ici une bannière et deux étiquettes avec cette planche de matrice, je vais donc réaliser une carte shaker style cette carte que je vous avais déjà présentée lors de mon déballage de colis on fait une petite carte d'anniversaire rigolote donc pour faire cette carte, je me suis préparé déjà une base de cartes donc dans les tons gris de 25,9 sur 15,4 donc vous faites un pli à 12,95, vous faites un pli à 13 cm ensuite j'ai choisi un papier dans ce pas par pas de de chez action, vous voyez c'est des papiers brillants fleuris j'ai choisi donc ce motif-ci je suis venue placer mon die, ma matrice ici au centre de mon panneau donc un panneau qui fait, j'ai peut-être noté les mesures derrière donc j'ai découpé un morceau de 12,9, 12,9 sur la hauteur du papier sur 15 cm je suis venue placer donc cette matrice au centre, j'ai mis un morceau de ruban de masquage pour maintenir le tout j'ai passé ça dans ma machine du découpe et donc moi vous voyez j'ai déjà découpé je me suis déjà avancé donc là je vais venir enlever les... ma découpe toujours délicatement normalement elle découpe très bien je vais passer qu'une fois dans la machine alors ça tient bien, il va délicatement, ne pas tout arracher sinon je serai obligée de recommencer voilà donc vous voyez il reste des morceaux pour ces morceaux-ci je n'en aurai pas besoin voilà donc la matrice je finis d'enlever tous les morceaux voilà comme vous voyez tout est très bien découpé voilà le papier est très joli, j'aime beaucoup ce papier, du papier scintillant comme ça ça fait un bel effet donc je vais venir replacer ici ma découpe je retourne et je vais venir avec un un double face je vais venir placer un double face ici tout contre pour maintenir ma découpe donc au centre de mon cadre alors je fais en sorte qu'il soit bien placé et comme j'ai un petit millimètre qui est tout autour j'ai un petit millimètre donc je peux me permettre de coller, d'assembler les deux morceaux voilà j'en ai bien tout autour voilà comme ça ils sont bien assemblés les deux morceaux sont assemblés ensemble je vais venir découper enlever ici voilà les double face que j'ai fait dépasser voilà ensuite je vais me sortir un morceau de de rhodoïdes alors je vais en prendre un morceau celui-ci donc moi c'est du rhodoïde enfin c'est pas vraiment du rhodoïde ce sont des des chutes de de papier que je passe dans la plastifiase vous savez quand je fais mes rangements de matrice de découpe ou de planche de tampon j'utilise des feuilles j'utilise la plastifieuse donc forcément j'ai des chutes parfois de de papier plastifié j'utilise ça comme rhodoïde donc je le nettoie bien avec une ingète donc voilà donc je vais venir m'en découper un cadre que je vais coller ici dessous donc j'ai mon cadre qui fait 12,3 donc je vais prendre 12 cm sur sur 15 donc sur 14,5 donc 12 cm sur 14,5 donc je retourne ici donc je retourne ici mon panneau je vais enlever les les opercules de mon double face et je vais venir coller mon panneau du rhodoïde sur sur mon panneau à jouets rien de compliqué jusqu'à présent alors c'est très simple de faire un shaker voilà le deuxième morceau le dernier morceau je ne sais plus ce que j'ai dit voilà je viens y coller mon rhodoïde donc je l'ai fait un peu plus petit pour ne pas tout simplement pour ne pas qu'il déborde de mon panneau coloré et voilà donc j'ai bien le dessous qui est plastifié ensuite je vais venir replacer ici tout autour une bande de de double face 3D voilà que je viendrai découper correctement juste après bon les débordent un petit peu mais je vais venir le couper après c'est vrai que j'aurais pu prévoir une largeur une plus grande largeur sur mon cadre ça m'aurait évité de devoir retailler le double face qui est un peu trop large puis après je n'ai pas de double face plus moins large donc je fais avec ce que j'ai voilà donc j'en ai bien mis partout et donc là je vais venir retailler tout ce qui dépasse avec mon cutter voilà tout est retaillé tout est propre comme vous voyez voilà voilà donc maintenant je vais prendre ma base de carte que j'ai préparée donc tout à l'heure je vous disais qu'il faisait 25 9 sur 12 4 avec un pli à 12 95 je vais venir y placer donc des petites paillettes alors j'ai choisi des paillettes dans les tons roses donc là ce sont des fleurs des coeurs j'ai pris deux fois les fleurs vous savez ce sont les les petits contenants là que l'on trouve chez Action là il doit encore en avoir à l'heure actuelle en magasin donc là j'ai pris les trois mêmes coloris je trouve que ça ira très bien avec mon fond papier je vais venir les placer ici au centre de ma carte j'ai peut-être passé un petit coup de comment dire pour ne pas que ça fasse un effet statique je ne sais plus comment ça s'appelle donc je place toutes les paillettes je mets les trois je mets les trois petits godets dans la carte que j'ai réalisée auparavant j'en avais mis trois c'était suffisant donc je fais de même et le dernier les petites paillettes qui se sauvent je vais donc donner un petit coup sur mon rhodoïd un petit coup de mon voilà à l'intérieur j'ai de la poudre antistatique je vais en mettre un peu pour éviter que les paillettes ne collent sur le rhodoïd voilà c'est ce que l'on utilise quand on fait de l'embaussage à chaud je vais décoller donc là une partie de la protection de mon double face 3D pas en entier parce que je vais pouvoir placer ma carte correctement voilà donc je vais loter sur à peu près la moitié sur les quatre côtés et je vais pouvoir venir placer donc mon panneau alors quand vous placez votre double face 3D surtout vous faites en sorte bien sûr que sur chaque angle il y ait bien le double face bord à bord sinon vos paillettes vont se sauver alors j'essaye de placer je vais baisser un peu il faut que je vois clair je vais essayer de placer mon panneau correctement je pense que c'est bon et voilà maintenant je n'ai plus qu'à monter le reste du double face j'appuie bien pour que ça adhère bien au papier et j'ai mes paillettes donc ils sont enfermés à l'intérieur de ma carte et voilà ça fonctionne très bien je ne sais pas si vous voyez les paillettes à l'intérieur voilà je vais finir la décoration de ma carte donc ici j'avais pris une petite peluche un petit chien dans une précédente que j'avais eu lors d'un précédent partenariat avec la boutique BB craft là je vais utiliser les chats que j'ai utilisé pour une autre carte également je vais utiliser un des chats de cette planche de tampon donc là j'ai pris celui-ci donc je l'ai tamponné colorié toujours avec les feutres à alcool détouré au ciseau et je vais venir le placer ici sur le bas de ma carte comme ceci donc je vais le coller avec du double face parce que sur un papier plastifié ça va peut-être être compliqué de faire prendre la colle alors ça si je laisse déborder mon double face ça ne va pas le faire voilà je vais peut-être prendre un double face un peu plus fin voilà pour mettre sur les parties les plus fines par exemple ici la queue du chat voilà donc celui-ci je vais pouvoir venir le coller donc bien sûr la pod 3D j'ai déjà ma carte qui est en 3D donc je le colle avec du double face classique alors le double face rouge c'est toujours plus compliqué d'enlever et l'opercule voilà j'y suis arrivé maintenant ça me colle au doigt voilà je viens coller ici mon chat voilà comme ceci ensuite donc dans la planche de daïe j'ai également ici une guirlande et des étiquettes donc les étiquettes j'ai fait les deux exemplaires je ne sais pas laquelle je vais disposer je vais voir ça avec vous tout de suite avec un petit joyeux anniversaire et j'ai également donc découpé la bannière la bannière je vais venir la coller ici en haut comme ceci donc je vais mettre je vais prendre ce double face là ça ira mieux à à découper donc voilà je vais mettre un petit peu de double face sur chaque triangle de ma guirlande et je vais venir la coller donc sur le haut de mon décor alors j'ai mes ciseaux qui sont pleins de colle ils sont à nettoyer donc ce n'est pas très pratique alors ça colle au doigt je vais prendre une carte allez un morceau ici voilà ça va mieux quand on est organisé et voilà ici j'ai un peu de double face qui dépasse je vais le couper voilà je vais venir utiliser les opercules je viens coller ça sur ma carte hop hop voilà encore un petit morceau voilà on en vient à bout et je vais donc placer ma guirlande voilà comme ceci voilà il ne me reste plus que donc maintenant à venir placer mon sentiment je vais venir placer ici alors laquelle je mets aucune importance je vais mettre celle-ci sur l'autre carte j'ai mis l'autre ici je vais mettre celle-ci donc là pareil je vais bien mettre du double face voilà j'ai ma carte qui sera terminée un petit joyeux anniversaire ça fait toujours plaisir et voilà voici donc ma carte voilà comme ceci ça brille moi je vous représente une carte que j'ai réalisée avec cette matrice je vous représente la deuxième carte celle que je vous ai présentée lors de mon partenariat et les voici donc là c'était un papier pas de ce bloc-ci mais c'est un le même genre de papier un autre bloc voilà les deux ronds très bien je trouve voilà j'espère que que ma carte vous aura plu qu'elle vous inspirera pour faire de futures cartes d'anniversaire je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto et surtout scrapez bien à bientôt je vous dis donc